Question, réponse, question, réponse, question, réponse. Salut, salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santiche et je me porte super bien aujourd'hui. J'espère aussi que vous vous portez super bien. C'est vrai que chez moi, le climat n'est pas vraiment favorable. Le climat est un peu sombre, mais j'aime la pêche. Vous faites cette vidéo et je crois que c'est le plus important. Alors, au plus de cette vidéo, je vais enfin répondre à vos multiples questions que vous m'avez posées il y a de cela un mois. Et je crois vraiment qu'après avoir regardé cette vidéo, vous sauriez exactement, bon, pas exactement, mais vous auriez, vous allez avoir plus d'informations sur moi, sur la personne que vous regardez déjà depuis trois mois en arriant. Vous sauriez ce que j'aime, ce que je déteste, ce que je ne supporte surtout pas. Vous sauriez qui je suis, où je vis, ce que je fais dans ma vie, si je suis un couple et etc. Alors, on se lance tout de suite dans le vif du sujet, donc dans les questions et réponses après le générique comme d'habitude. Comme à l'ancienne, j'ai pris le temps d'imprimer les questions. Les voici si il y a un papier. Qui imprime encore les choses de nos jours? Qui imprime encore les choses de nos jours? Dites-moi! Non, mais sérieusement, je l'ai quand même fait parce que je filme cette vidéo avec mon téléphone. Et à part le téléphone, je n'ai pas vraiment notre appareil portable. Donc, je n'avais pas vraiment de choix que de l'imprimer. Alors, je commence avec la première question. La première question est quand même très pertinente. La question c'est, t'appelles-tu vraiment Saint-Tiche? Oui, je m'appelle vraiment Saint-Tiche. Saint-Tiche, c'est un de mes prénoms. J'en ai deux. Et j'aime vraiment beaucoup ce prénom parce que c'est un prénom assez rare. Et il me rend unique. Il me rend unique. Oui, c'est vrai, il me rend unique. As-tu eu des difficultés avec ton prénom envers ton entourage ou professionnellement? Donc, Titi Love demande si j'ai eu des difficultés avec mon prénom. Je ne dirais pas vraiment que j'ai eu des difficultés. Mais plusieurs fois, ça m'arrive que les gens ne savent pas prononcer mon prénom. Je me rappelle même quand j'étais encore dans mon pays d'origine, ça arrivait combien de fois dans un pays qui n'est pas frangophone. Vous comprenez un peu. Donc, si on peut compter cela comme difficulté, je dirais que oui, j'ai eu cette difficulté-là. Passons à la prochaine question. De quelles origines je suis? Je suis d'origine camerounaise. Je suis camerounaise 100% du côté de ma mère et du côté de mon père. Et elle me demande quel âge j'ai. J'ai 21 ans. Voilà, j'ai 21 ans. J'ai aussi demandé aux gens d'estimer un peu quel âge ils me donneraient. Et la majorité ont quand même dit un truc entre 21 et 23 ans. Mais je crois qu'il y a deux personnes qui ont osé dire 25 ans à 30 ans. J'étais choquée. J'étais scandalisée. 30 ans? 30 ans? Non, non, non. Vous allez faire, l'enfant va commencer à développer des complexes. 30 ans? Non. Non. Je n'accepte pas. C'était 24 à 25 ans. Je pouvais encore dire que peut-être que ça dépend de l'angle de ma tête et tout et tout. Mais 30 ans là, c'est exagéré. C'est exagéré. Combien de frères et soeurs j'ai? J'ai deux soeurs et trois frères et je suis l'aînée de ma famille. Voilà. Où est-ce que j'habite? J'habite en Allemagne. Et quelle étude je fais? Alors, je suis étudiante en médecine. Voilà. Je passe en quatrième année. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de partager aussi avec vous des sujets de santé. Étant donné que c'est un thème qui me passionne aussi et que c'est un thème que je trouve tellement important. J'ai dit bien, tellement, tellement important. Rien ne vaut la santé. Il n'y a pas plus cher que la santé. Donc, c'est pour cela que j'ai aussi décidé de partager ce type de sujet avec vous. Et j'espère vraiment qu'il vous plaise. Voilà. Et quel est ton ou bien ta youtubeuse préférée? Ça, c'est une question difficile. Spontanément, je ne saurais quoi te dire, Titi Love. J'ai plusieurs youtubeuses que je suis et que j'aime aussi. Mais spontanément, je ne pourrais pas te dire exactement. Je n'en ai pas juste un. Par exemple, si on parle de la catégorie cheveux, j'aime beaucoup mon Afro-libre. Si on parle aussi de la catégorie cheveux, j'aime beaucoup, comment elle s'appelle? Miss Kéa Spil. C'est une Ivoirienne très, très belle qui vit en Afrique du Sud. Si on parle aussi de la catégorie cheveux, j'aime beaucoup, beaucoup Abba Nature. Abba Nature, bien Abba Naturel. Mais elle fait plus des tutos coiffus sur Instagram. Maintenant, si on parle de la catégorie santé, je suis plus ce type de vidéo en allemand. Je pourrais aussi te donner les noms en allemand. Mais étant donné que ma communauté est francophone, je ne vois pas la nécessité en fait. Et j'en ai plusieurs. Si on parle de la catégorie musique, je suis fan de Lidl. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup les vidéos de Lidl. Oui, j'aime, j'aime ces vidéos. J'aime ces vidéos YouTube, ces sons et tout et tout. J'adore, j'aime trop. Voilà. Maintenant, quel est ton plat préféré? La nourriture. Oh, la nourriture. Parlant de nourriture. Je dois avoir dit que je ne suis pas compliquée en nourriture. Je mange presque tout. Vraiment presque tout. Mais mes plats préférés. Les héros. Le tarot. Le toxi-banana. Allez. Je crois que ça fait 4 ans ou 5 ans que je n'ai plus mangé le toxi-banana. Le toxi-banana, c'est la banane malaxée. Et un autre plat préféré, c'est quoi? Le plantain pilé. Ce qui est bien mûr. Jusqu'à ça coule. Nya, 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 nya. J'aime ça quand ça coule. Je n'aime pas quand ce n'est pas sucré. J'aime quand ça coule, c'est bien sucré. Le plantain pilé. J'aime. J'aime. Il y en a encore plusieurs, mais c'est ce qui me vient à tête. En tête actuellement. Voilà. Et oui, je crois que c'est tout pour Titi Love. Maintenant, on passe aux questions de Love & Chic Diandra. Coucou, super vidéo. Merci pour le partage qui nous permet de te connaître un peu mieux. Tu es aspiré à quel métier? Es-tu à 19 ans? Non, je n'ai pas 19 ans. Et je ne répondrai pas une deuxième fois, une troisième fois question. auxquelles j'ai déjà donné des réponses. Sinon, cette vidéo sera encore trop longue. Alors, et ton parcours scolaire et quel pays aimerais-tu visiter? Bisous. C'est ce qu'elle dit. J'asplie à quel métier? J'aimerais être docteur. J'aimerais être docteur. Et surtout, un bon docteur. J'aimerais vraiment, vraiment être un bon docteur. Je ne veux pas juste être docteur, mais vraiment un très bon docteur. Maintenant, à la question, quel pays j'aimerais bien visiter? Vraiment, je crois, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont dans mon entourage proche, désolée, le savent déjà, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est mon pays de rêve. Je crois que j'ai commencé à aimer la Côte d'Ivoire depuis l'époque des Gaou d'Abidjan. Ceux qui ne connaissent pas les Gaou d'Abidjan, allez voir. Allez voir avec Gaou, Michel, avec Nastou, avec Amélie. Mariage, je suis nette. L'autre là, c'était encore quoi? L'autre film, Gaou avait ses deux épouses, une fois Amélie et une Nastou. Écrivez dans les commentaires comment ce film s'appelle. Vraiment, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'aime ce pays de fou. Alors que je n'y étais jamais, donc, c'est vraiment un de mes pays de rêve. J'aimerais vraiment le visiter. En tout cas, premier salaire, Côte d'Ivoire. Au plus tard, après mon premier salaire, disons, après ma première année de travail, quand je vais prendre mes vacances, direction Côte d'Ivoire. Je le sais déjà. En tout cas, si Dieu le permet jusque là, direction Côte d'Ivoire. Mise à part la Côte d'Ivoire, un pays que j'affectionne aussi beaucoup, c'est le Sénégal. Depuis que j'ai découvert la série Métresse d'un homme marié, qui est aussi une de mes séries préférées, j'ai découvert certains face du Sénégal que je n'avais vu nulle part. J'aime vraiment beaucoup ce pays. À part le Sénégal, il y a aussi le Ghana que j'aimerais bien visiter. Et voilà. Je crois que ce sont les trois pays que j'aimerais bien visiter. En tout cas, ce sont les trois pays qui sont sur ma liste depuis des années. Prochaine question, elle vient de Daphné Dior, je crois. C'était sur Instagram. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu jusqu'ici? Vraiment, cette question est vraiment difficile à répondre. Je dirais que c'est le meilleur conseil que j'ai reçu jusqu'ici. C'est le travail important. Il faut travailler dans la vie. C'est le travail qui te permettra de réaliser tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Donc, je dirais vraiment que c'est ça le meilleur conseil que j'ai reçu jusqu'ici. Et voilà. Et aussi, spontanément aussi, je me rappelle, une fois, je ne sais plus qui c'était, mais on m'avait donné le conseil d'apprendre à contrôler mes émotions. Voilà. J'ai dit ça et je n'ajoute rien. Mais ce sont les deux conseils qui me viennent en tête actuellement. Next question. Elle vient de Mademoiselle Tess. J'aime beaucoup aussi sa chaîne. Elle dit, déjà, tu es toute magnifique. Enjoy bien le soleil. Merci. Et quels sont tes projets d'avenir et quel pays aimerais-tu visiter? Alors, la deuxième question, j'ai déjà répondu. Quels sont mes projets d'avenir? Jaspi a devenu un bon docteur. Mise à part cela, Jaspi évolue sur YouTube. Jaspi a touché plusieurs domaines dans la vie. Pas juste le domaine médical, pas juste YouTube, mais plusieurs autres domaines. Voilà. Ça serait un peu trop long de détailler, mais je crois qu'au fil des années, vous allez vous rendre compte des choses qui évolueront, si Dieu le veut. Et surtout, si je crois que c'est même le plus important, Jaspi être heureuse. Voilà. Un peu importe ce que je fais, où je me retrouverai d'ici 10 ans, 30 ans, 20 ans, 40 ans, 5 ans. J'aimerais vraiment être aussi heureuse que je le suis actuellement et aussi en paix avec moi aussi. Aussi en paix, aussi chill, aussi sans souci que je le suis actuellement. Alors, prochaine question, Eliane Darman Pocam. Il dit, merci pour cette initiative très fun. Voici mes questions Saint-Ish. Quelles sont tes quatre valeurs les plus importantes? Je dirais quoi? Les valeurs les plus importantes? Bon, pour répondre à cette question, je vais plutôt te donner mon motto de vie. Mon motto de vie, c'est genre Walk, Pray, and Slay. Donc, ce sont ces trois choses-là qui sont importantes pour moi dans la vie. Bon, parlons maintenant de valeurs. Toutes ces bonnes choses qu'on souhaitait. J'aime les gens honnêtes. J'aime les gens vrais. Je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, tout ce que toi aussi, tu aimes, vous aussi, vous aimez. Moi aussi, j'aime ça. Donc, c'est ça. Mais sinon, je dirais que c'est plutôt mon motto de vie qui me définit le mieux. Walk, Pray, and Slay. Ces trois choses-là me sont très, très importantes. Voilà. Et après, il dit À quel âge es-tu venue en Allemagne et comment a été ton intégration? Alors, je suis en Allemagne depuis presque trois ans. Voilà. Je suis en Allemagne depuis presque trois ans. Je suis venue en Allemagne principalement pour mes études de médecine. Et comment s'est passée mon intégration? Je n'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau. Voilà. Pourquoi et comment es-tu arrivée à la décision de faire médecine? Ouh! Ça, c'est une question intéressante. Alors, pourquoi est-ce que je me suis décidée de faire les études de médecine? À vrai dire, pour être honnête, je ne m'imaginais pas faire autre chose. Déjà depuis petite, je savais déjà que je veux faire médecine. C'est la séance qui m'intéressait. J'ai fini le bac et j'ai commencé à postuler pour les universités de médecine. Et comme partout, je crois, dans le monde, c'est quand même assez difficile d'entrer dans une école de médecine. Et bon, c'était mon plan A. Mon plan A, c'était la médecine. Et je me rappelle, mes parents me disaient d'avoir un plan B et un plan C. Vraiment, j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai tourné. C'est-à-dire, après j'ai choisi un plan B et un plan C. Je ne sais même plus ce que j'ai choisi. Et je crois que le fait que je ne me rappelle même plus de quoi il s'agit vous montre que ça ne m'intéressait pas du tout. À vrai dire, je ne le conseille pas. C'est toujours bien d'avoir un plan B. Mais pour moi, déjà depuis, 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 je savais que c'est la médecine que je veux faire. Et je me suis préparée en raison de cause. J'espère qu'on le dit ainsi. Voilà. Et j'ai eu la chance que tout s'est bien passé et que j'ai pu commencer mes cours de médecine dans une école de médecine directement quelques mois après avoir fait le bac. Ensuite, il me demande quelle spécialisation en médecine voudrais-tu faire? Ça, c'est une question super intéressante. Et à vrai dire, actuellement, je ne pourrais pas te dire quelles spécialisations j'aimerais faire parce qu'il y a tellement de spécialisations qui m'intéressent. Actuellement, je m'intéresse beaucoup, beaucoup pour la médecine interne. Et bon, médecine interne, c'est quoi? C'est la cardiologie, médecine du cœur, médecine du poumon, médecine des intestins, médecine du foie, médecine des reins, etc. Donc, je m'intéresse beaucoup pour ce domaine, mais je ne saurais quoi te dire exactement. Et aussi, la chirurgie qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment compliqué. Si tu m'avais pu te poser la question à savoir quelle spécialisation je n'imagine pas faire dans la ligne, je t'aurais vraiment répondu. Il y a quoi? Il y a la pédiatrie, tout ce qui a à voir avec les enfants. En fait, là, je suis vraiment out, 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 parce que vraiment pour moi, ça me touche personnellement de voir des enfants souffrir. Aimes-tu l'écriture? Bon, je ne saurais quoi te dire exactement. Je n'écris pas vraiment. J'écris juste mes cours, je note juste mes cours. je ne peux pas dire que je déteste l'écriture, mais je ne l'aime pas aussi. Ça m'est un peu égal, quoi. Voilà. J'aime la lecture, mais l'écriture m'est un peu égal. Maintenant, c'est quoi le mariage pour toi? Quand souhaites-tu te marier? Ces deux questions sont vraiment pertinentes. Pour moi, en fait, le mariage, c'est une grâce. C'est aussi une grande décision, vraiment une grande décision que deux personnes qui ont bien réfléchi décident de prendre parce que, oui, le mariage, c'est une décision, en fait, une décision de vie. On ne se marie pas. Quand on se marie, on n'a pas. En fait, quand on se marie, on se projecte loin. C'est vrai que dans le mariage, il peut y avoir des choses qui poussent un partenaire à ne plus vouloir du mariage, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, comme je le disais, pour moi, vraiment, le mariage, c'est une grâce et une décision. Et quand est-ce que je souhaite me marier? Je souhaite me marier, en tout cas, dès que je finis mes études, si je trouve quelqu'un avec qui me marier, si on veut m'épouser et tout marche bien, je vais dire OK. Donc, dès que je finis mes études, je crois que je serai prête pour me marier. Oui, je crois. Bon, certains m'ont dit qu'est-ce que les études ont à voir avec le mariage? on peut être mariés et continuer l'école. Ça, c'est vrai, mais c'est pour moi. Je me connais et je sais que j'ai encore un peu besoin de temps pour moi seule. Voilà. Quel est ton plus grand rêve et ou le meilleur cadeau qu'on puisse te faire? Alors, mon plus grand rêve, j'ai déjà répondu à cette question. Le meilleur cadeau qu'on puisse me faire? Étonnamment, il y a une coïncidence puisque tout à l'heure sur mes statuts WhatsApp, j'ai posté un truc en disant qu'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse me faire, c'est... Bon, pas un des meilleurs cadeaux. Je ne sais pas. Vous avez dit quoi meilleur? Je ne sais pas. Mais un cadeau qui me ferait vraiment, vraiment plaisir. Si la personne décide de me l'acheter, il peut être su à 100% que je vais aimer. C'est quoi? C'est me donner du pain. Donc, m'offrir un beau pain, de préférence un pain qui n'est pas fleuri parce que les pains fleuris là, j'en ai déjà assez. Et, mis à part le pain aussi, à côté, donner de l'argent pour coudre parce qu'ici, poudre un vêtement, laisser poudre un vêtement, ça coûte quand même cher. Je crois que c'est un cadeau qui me plairait et si quelqu'un veut me le donner, qu'il soit su à 100%, que ça va me plaire. Soit le pain avec l'argent pour coudre ou bien un vêtement en pain. Donc, soit l'un, soit l'autre. Mis à part les pains, qu'est-ce que je dirais encore? Peut-être les livres, mais avant de me donner un livre comme cadeau, il faut être sûre que je veux aussi ce livre parce que j'ai aussi certains livres que j'ai commencé à lire pour honorer quand même le fait que la personne ait pris son temps pour m'acheter un livre, mais je n'arrive pas à les terminer parce que ce n'est pas moi qui ai choisi en fait. Donc, si quelqu'un veut m'offrir un livre dans l'avenir, assurez-vous d'abord que j'aimerais vraiment avoir ce livre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada